Sous-titres par Jérémy Diaz Jack Morrison était un soldat surentraîné, une véritable arme de guerre. De plus, il a subi plusieurs améliorations, visant à améliorer ses capacités physiques et cognitives. Afin d'enrayer le problème Omniac, les Nations Unies formaient un corps expéditionnaire international nommé Overwatch. Ce petit groupe expérimental était composé des meilleurs éléments à l'échelle mondiale, afin de mener une guerre asymétrique contre les Omniacs. Voyant le leadership et les grandes capacités physiques de Jack Morrison, l'ONU décida de l'intégrer au projet Overwatch. Mais ce n'était pas le seul soldat surentraîné que l'ONU décida d'intégrer Overwatch. En effet, un autre soldat très différent de Jack Morrison avait capté l'attention de l'ONU, Gabriel Reyes, alias Reaper. Les deux soldats étaient très différents, cependant malgré leur différence, les deux soldats se lirent d'amitié. Le commandement d'Overwatch revient à Gabriel Reyes, mais Morrison a eu une influence encore plus grande sur le groupe à long terme. Il révélait ce qu'il y avait de meilleur en chacun. Les poussant à toujours aller plus loin, à toujours se dépasser. Et c'est grâce à cet esprit d'équipe que l'ONU récompensa Morrison pour ses contributions, en faisant de lui le premier commandant officiel d'Overwatch. Reyes fut complètement oublié dans le processus, et cela créa un profond désaccord entre les deux hommes qui allaient voir de lourdes conséquences à l'avenir. Morrison et tous les membres d'Overwatch ont assuré une paix durable, et une ère de prospérité sans précédent. Mais cela n'était pas pour durer éternellement. Pendant 20 ans, la paix était instaurée. Pendant 20 ans, Overwatch protégeait le monde et ses occupants. Mais une série d'allégations choquantes firent leur apparition. Négligence ayant abouti à l'échec des missions, corruption et mauvaise gestion, prolifération des armes et violation des droits humains. L'ONU commença à créer un comité d'enquête, qui eut pour seul résultat la dissolution d'Overwatch. Mais revenons un petit peu en arrière. Alors que l'enquête de l'ONU était en cours, Reyes et Morrison se disputèrent violemment. Les deux hommes ne se comprenaient plus, et au final, les deux soldats qui avaient rejoint Overwatch ensemble afin de protéger le monde et de le rendre meilleur, le scélèrent à jamais. C'est au cœur du quartier général d'Overwatch, en Suisse, que Reyes et Morrison s'affrontèrent. Le résultat de cet affrontement ? L'explosion complète du quartier général. Parmi les victimes, et il n'y en avait que deux, Morrison et Reyes. Les Nations Unies décidèrent de créer une enquête, et le résultat fut quelque peu surprenant. Le corps de Morrison n'a jamais été retrouvé. Au même moment, une série de cambriolages et d'attaques de premier plan ont fait la une de plusieurs médias. Un justicier masqué que les autorités auraient surnommé Soldat 76 aurait été l'instigateur de ces attaques. Outre le bombardement d'institutions financières et de bureaux gouvernementaux américains, l'individu Soldat 76 serait rentré par effraction dans plusieurs anciennes bases d'Overwatch. Il aurait dérobé de précieuses technologies sur ses sites, dont des armes expérimentales, provoquant ainsi des dégâts inestimables. Histoire nous apprendra qu'il s'agissait bien sûr de Jack Morrison. Ce dernier serait persuadé que la chute d'Overwatch n'était pas uniquement liée à Reyes, mais un projet bien plus vaste. Il se mit alors en chasse de trouver tous les responsables de ce drame, afin de les faire payer de la pire façon qu'il soit. Peut-on dire qu'il s'agissait d'une vendetta personnelle ? D'un soldat voulant laver l'honneur d'Overwatch ? Certainement. Maintenant que nous avons vu l'histoire tragique de Jack Morrison à alias Solder 76, nous allons nous attarder un petit peu plus à son implication dans le jeu vidéo Overwatch. Comme nous l'avons dit, c'est donc un attaquant. Il a donc pour objectif d'éliminer le maximum d'ennemis, ou d'infliger le plus de dégâts en tout cas. Le Soldat 76 possède différents atouts majeurs. Sa mobilité, sa précision, ainsi que son ulti. Il est équipé d'un fusil à impulsion, de roquettes hélix, ainsi qu'une balise de soin. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il y a également ces modifications génétiques à prendre en compte. Et là, la cerise sur le gâteau, son ulti, la visière tactique. Commençons par son arme, le fusil à impulsion. Ce dernier a un magasin de 25 balles, pouvant tirer de 30 jusqu'à 55 mètres de façon assez précise, effectuant 6 à 20 points de damage. Et évidemment, si c'est un headshot, ça compte double. Le fusil à impulsion du Soldeur 76 se recharge en 1,5 secondes. Ce qui fait de lui, une véritable mitraillette sur patte. Passons maintenant aux roquettes hélix. Une série de 3 roquettes, tournant en spirale sur elles-mêmes, arrivant droit dans la tête de vos adversaires. Infligeant 120 points de dégâts, cette capacité se recharge en 8 secondes. A vous de juger à quel moment il sera bon de les utiliser, ou pas. Une autre compétence très intéressante du Soldat 76 est son sprint. Et c'est même cette capacité qui fait de lui, un des soldats les plus mobiles. En effet, cette capacité lui permet de parcourir 8 mètres par seconde. C'est juste énorme, le type est plus rapide que Shunbolt limite. I don't play by the rules anymore. Mais, et c'est là tout l'avantage du Soldat 76 comparé aux autres attaquants du jeu, il est également équipé d'une balise de soins. Cette dernière, une fois mise en place, va soigner non seulement le Soldat 76 de 40 points de vie par seconde, mais également tous ses alliés se trouvant dans les 5 mètres. Elle est effective pendant 5 secondes et a un temps de recharge de 15 secondes. Enfin, sa compétence ultime, la Vizier Tactique. I've got you in my sights. Cette dernière offre une fenêtre de 6 secondes, 6 secondes pendant laquelle le Soldat va absolument tirer sur tout ce qu'il a en face de lui. Le fusil va carrément être presque auto-guidé afin d'atteindre les cibles. Cependant, cette compétence ne vous permettra pas de headshotter vos adversaires, même si elle sera très redoutable contre une Pharah un petit peu trop envahissante. D'ailleurs, parlons de la Pharah. Pharah est pour nous ce que nous appellerons un weak pick, c'est-à-dire un pick qui est très faible face à Soldier. Le fusil à impulsion du Soldier lui permet une assez grande précision, ce qui est idéal face à une Pharah. En effet, même si cette dernière vole en face de vous, il sera assez facile de pouvoir la viser. Ce sera un petit peu comme du tir au pigeon, mais en moins sympathique pour la Pharah d'en face. Si jamais cette dernière vous cause trop de problèmes, vous pourrez toujours activer votre balise de soins afin de regagner quelques points de vie qui vous permettront peut-être d'achever la Pharah en face de vous. Et si cela ne suffit toujours pas et que la Pharah est en train de lancer son ulti, il sera toujours temps de lui envoyer une série de roquettes Helix qui permettront de rapidement l'achever. Cependant, Pharah n'est pas la seule qui craint les roquettes Helix. Il y a également Tresser. Et oui, notre petite sprinteuse a été choisie comme étant un weak pick. du soldat 76. Tresser est rapide, fait pas mal de dégâts, peut esquiver sans trop de problèmes les tirs du soldat 76. Cependant, si vous trouvez une Tresser en face de vous et qu'elle ne fait que blinker dans tous les sens, il sera peut-être à leur temps d'utiliser les roquettes Helix. Et c'est en ça que Tresser est un weak pick à soldat 76. Et justement, puisqu'on parle de la survivabilité du soldat 76, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Thor Beyond comme un weak pick face à notre soldat. Même si ce dernier possède la capacité de pouvoir poser une tourelle infligeant pas mal de dégâts, soldat 76 peut rapidement en venir à bout avec une série de roquettes Helix ou en tirant dessus directement. Et si jamais la situation vous échappe un petit peu, vous pouvez toujours encore une fois utiliser votre balise. Même si soldat 76 semble être le soldat le plus parfait au monde, il a parfois du mal à rester de glace. Et c'est avec cette merveilleuse transition, n'est-ce pas Winston, que nous allons donc parler des counterpicks au soldat 76. Actuellement, ce soldat 76 semble être le DPS à tout faire. Mais, il ne doit pas être la source de vos cauchemars les plus secrets. Nous allons donc parler du premier counterpick à Soldier, Mei. Pourquoi est-ce que Mei est un counterpick à Soldier ? Déjà parce que cette dernière a presque une plus grande survivabilité que lui avec sa cryostase. En effet, si Mei subit d'importants dégâts, elle peut toujours se mettre en cryostase, ce qui lui permettra de récupérer une grande quantité de points de vie. De plus, et c'est là tout le problème, une fois qu'elle vous aura gelé avec son canot endothermique comme pour notre ami Winston, il sera assez facile pour elle de vous mettre quelques headshots bien placés. Un ou deux suffiront à vous tuer. Et si ça ne suffisait pas encore à vous bloquer, Mei possède également la capacité de faire apparaître un mur de glace en face de vous, bloquant ainsi un éventuel ulti. Voilà pourquoi Mei est un pic intéressant à prendre quand un soldier en face de vous devient beaucoup trop menaçant. Pensez-y la prochaine fois. Et si en plus de vous faire geler, vous en demandez encore, il y a le McCree. En effet, comme pour Winston, McCree, en utilisant sa grenade flash, vous paralysera totalement. Il sera alors très facile pour lui de vous mettre un headshot ou un clé droit afin de vider son pacificateur en plein sur votre tête. La roulade du McCree l'aide également à esquiver vos tirs ou potentiel roquette helix. Il vous esquive, il vous flash, il vous headshot. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour cette fois-ci, en tout cas pour le McCree. Mais si vous êtes un dur à cuire, un vrai de vrai, un vrai soldat, et que les flash, le gel ne vous fait pas peur, vous pouvez toujours vous faire attraper par le grap d'un Rodog. Actuellement, Rodog est l'un des tanks les plus puissants. Peut-être parce qu'une fois que vous êtes attrapé, vous êtes sûr de mourir au premier coup. Le grappin du Rodog vous amènera à un mètre en face de lui. Un seul petit mètre. C'est largement suffisant pour vous caler un clic gauche et du coup vous one-shot. Et si jamais il vous reste 10 points de vie, il pourra toujours vous faire une attaque au corps à corps pour vous terminer. Bon, j'avoue, c'était pas très fair play de prendre Rodog. Enfin, et je vais parler d'elle de façon honorable, c'est-à-dire la mention honorable, vous avez D.Va. Effectivement, D.Va a un avantage monstrueux face aux soldiers. Il s'agit de sa matrice défensive. Cette dernière a la capacité de totalement gober le moindre de vos tirs, la moindre balle de votre ulti. Et même si à l'heure actuelle, D.Va a subi quelques modifications la rendant un tout petit peu moins puissante, croyez-moi, sa matrice défensive va vous faire rager plus d'une fois. Surtout si elle se met juste en face des healers de l'équipe adverse. Résumons donc, nous avons une véritable machine de guerre sur pattes. Précise, pouvant se remettre de la vie, avec une très grande mobilité. Tiens, en parlant de précision, il y a un tout petit détail que j'aurais aimé aborder avec vous et que je n'ai pas abordé plus tôt dans la vidéo. Depuis tout à l'heure, je parle de la précision du soldat 76. Cependant, si vous laissez votre doigt, oui, votre doigt gauche, poser sur la gâchette et que vous videz votre chargeur, vous allez commencer à voir vos balles partir un petit peu n'importe où. C'est ce qu'on appelle le spread. En effet, plus vous restez longtemps appuyé à tirer comme un débile, plus les balles partiront n'importe où. Voilà pourquoi il est important, mais je dis bien important, presque capital, de tirer par rafale de 5 coups. Tirer en rafale, ce sera toujours plus précis. Les 5 à 4 premières balles seront toujours plus précises que les autres. N'oubliez jamais ça. C'est sur ces derniers conseils que nous allons terminer notre vidéo de tous et son counter spécial soldier. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un commentaire, lâchez un pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je tenais déjà à vous remercier énormément pour tous les retours que vous m'avez fait sur les deux premières vidéos. Ils sont très positifs et m'encouragent énormément à continuer dans cette voie. Merci, encore une fois. Et n'oubliez pas, le monde aura toujours besoin de héros. Et si vous ne devriez retenir qu'une seule phrase concernant Jack Morrison, qu'une seule façon de le voir, n'oubliez jamais que ce dernier n'a jamais abandonné espoir. Il n'a pas seulement comblé les attentes de ses amis, il les a vraiment dépassés. Et c'est pour cela que chaque jour, vous devez donner le meilleur de vous-même afin d'être LE soldat 76 de vos amis. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada